L'idée du salon de la rentrée vient d'une situation l'an dernier où on apprenait qu'on participait à la vente potoir depuis des années pour faire notre promotion et on apprenait que ça nous coûtait très cher pour avoir une table. Donc, on a dit que ça n'a pas d'allumé. Moi, j'allais voir ma collègue Jacinthe. J'ai dit à Jacinthe, j'ai dit « On ne peut pas aller là pour payer ce prix-là. On n'a pas les moyens, les organismes communautaires. » Fait que j'ai dit « Pourquoi on ne ferait pas comme un salon ou quelque chose comme ça avec plein d'organismes? » On invite les organismes. Jacinthe me répond « Méchant bonne idée. » J'ai dit « On pourrait parler avec la direction de la table de quartier qui s'allie avec les autres pour faire une première édition. » Donc, c'est comme ça que le salon de la rentrée est plus naissante. On a à peu près 45 organismes qui sont au bout des tables simulaires. L'an dernier, on avait un petit peu moins, en train. Cette année, on a dépassé près du 40. On espère avoir encore plus à notre recherche. J'ai trois ans, en fait, qu'on participe au salon de la rentrée en collaboration avec le Fabillon de l'Education communautaire. Pour nous, cet événement-là, c'est un événement qui est super important parce que ça répond aux besoins de nos membres de réseauter, de faire connaître leur programmation, leur activité, les ressources disponibles dans le quartier. « J'adore le fait de rencontrer plusieurs organismes et rencontrer des gens de différents milieux et de réseauté avec eux pour mieux connaître les services qu'ils se donnent dans notre quartier. » « Je m'en remercie aujourd'hui parce qu'en tant qu'intervenant, ça me permet aujourd'hui de connaître un peu mes partenaires dans le quartier, de faire du réseautage. Et moi, qui suis nouveau au sein de mon organisme, ça fait un peu moins d'un an que je suis là. Et je suis aussi français, je ne viens pas de Montréal. Donc, ça me permet de découvrir un peu tous les organismes communautaires qui fleurissent à Hochelaga Maisonneuve et ceux qui sont installés depuis déjà un petit moment. Et c'est pour moi tout bénéfice aujourd'hui de rencontrer et les organismes, les intervenants et aussi de montrer au public ce qu'on fait et de partager un peu notre quotidien et leur montrer comment le quartier vit et notre rapport justement au sein des écoles et au sein de la communauté. » « Je m'appelle Felicia, j'habite au quartier de Hochelaga Maisonneuve et je viens au salon pour m'informer de la certitude qu'il a ici au quartier de Hochelaga Maisonneuve. » « Sur le comité d'alimentation de la table du quartier de Hochelaga Maisonneuve, j'ai décidé de lancer un concours culinaire, un concours de recettes, pour souligner notre désir que les gens mangent plus de légumes, qu'ils prennent le goût de mieux manger avec le nouveau guide du Canada aussi. » « On a décidé de le faire lors de la journée des organisations, l'inscription au PEC. » « On ne sait jamais combien de personnes vont venir, est-ce qu'ils vont aimer ce qu'ils ont goûté. » « Mais il y avait cinq recettes différentes. Il y avait beaucoup d'intérêts, beaucoup de relations. » « Je pense que c'était un succès pour le quartier. On verra qui va être le gagnant. »